Et après Instagram, le livre Ambre. Je voulais revenir sur la démarche de ce livre que je trouve passionnante. Parce que des livres féministes et des livres sur le sexe, c'est plus totalement une nouveauté, et heureusement. En revanche, celui-ci est très spécial puisqu'il est édité, tu l'as dit, par les éditions Le Robert, qui lancent une nouvelle collection de dictionnaires engagés qui s'appelle « Dire, c'est agir ». Rien que ça, ça pourrait faire une thèse de philo. Et c'est vous qui ouvrez le bal de cette collection. Et c'est super intéressant, cette collection, parce que rien que ce concept, dictionnaire militant, c'est à la fois un oxymore et une évidence. Un oxymore, parce qu'en théorie, le dictionnaire, c'est de la neutralité. Et en même temps, la question des mots est une question éminemment militante. Le langage, c'est comme une machine hyper précise. Et selon qu'on donne un demi-tour de vis à droite ou un demi-tour de vis à gauche, ça ne veut plus du tout dire la même chose et les effets peuvent être dévastateurs. Et c'est pour ça que dans ce livre, vous avez plusieurs démarches. J'en vois deux principales. Première étape, combattre les mauvais mots. Et parfois, un mauvais mot, ça ne tient à vraiment pas grand-chose. Par exemple, dans votre livre, vous expliquez pourquoi dire « perdre sa virginité », c'est problématique. Pourquoi on ne doit pas dire « elle s'est fait violer, mais elle a été violée » ? Parce que ça ne donne pas la même impression de responsabilité de la victime. Vous ne voulez plus qu'on parle de point G, mais de zone G, pour enlever la pression de performance et montrer que le plaisir, ce n'est pas un truc qui marche, le reste qui ne marche pas. Il y a plein d'exemples comme ça et parfois, ça ne tient à quasi rien. Et deuxième étape, vous voulez donner des mots pour tout. Tous, tous les cas de figure de morphologie différente, de sentiments, de sensations, de situations sexuelles, de douleurs. Un mot pour chacun de ces trucs-là, parce qu'on n'a pas assez de vocabulaire là-dessus. Et en faisant ça, vous répondez à un vrai besoin de société. Parce que l'éducation sexuelle à l'école va à la fois trop loin pour certains groupes réactionnaires, et pas assez loin du tout pour beaucoup de militants. Donc, il y a une vraie demande des jeunes de contenu cool et pédagogique là-dessus. En témoigne, par exemple, le succès de la série Sex Education, phénomène de société, qui a parlé au très très grand public de MST, d'agression sexuelle, de désir et d'absence de désir. Qui a, par exemple, décomplexé des millions de jeunes filles avec leurs épisodes sur la variété des formes de vulves. Et qui vient de revenir pour une quatrième saison. Les mots d'ordre démystifiés pour décomplexer. Eux le font en images et vous, vous attaquez au langage. Eh bien, juste... Merci, Ambre. Amen. Quand on... Amen. Quand on invente des mots, est-ce qu'on réinvente sa sexualité ? Absolument. Je pense que, déjà, il y a une première cruauté qui vient, justement, de ce manque de mots. Finalement, ce que ça veut dire, c'est quoi ? C'est... Ce que tu vis, finalement, ça n'existe pas. On n'a pas de mots pour en parler, on n'a pas de mots pour débriefer. Et moi, ce que j'ai voulu, avec, justement, cette catégorie de les mots qui manquent, c'est se dire... En fait, il y a des réalités qui sont quand même très, très communes. Ça serait bien que, lors des débriefs et lors des conversations, on puisse tous et toutes s'aligner sur une réalité. Parce qu'in fine, qu'est-ce qui est tabou quand on se rend compte que ce sont des choses qu'on vit tous et toutes ? Et puis, pareil, aussi, à cette violence pendant toute notre enfance. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est... Ça commence par le masculin n'importe sur féminin. Ensuite, ça se suit avec perdre sa virginité. Et puis, ensuite, il y a tout un tas d'autres violences comme ça qui viennent petit à petit, notamment les expressions, notamment les insultes. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais les insultes, insultes. Soit les mères, soit les femmes, soit le sexe des femmes, soit les prostituées. En gros, soit tu es une pute, soit un fils de pute, mais entre deux, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on s'arrête là ? Est-ce qu'on continue à dire, oui, la langue est problématique, ou est-ce qu'à un moment donné, on s'autorise ? Et moi, c'était vraiment ça le but de cet ouvrage. C'était le fait de se dire, on envoie valser vraiment les croyances limitantes. On envoie valser ce truc de, mais suis-je légitime par rapport au Robert et par rapport à cette institution ? Si, il y a une langue, je ne crois pas en cette langue qui serait scindée en deux, avec, en gros, cette langue qui serait plutôt noble, celle qu'on fait rentrer au dictionnaire, celle qui mérite d'être étudiée, d'être étymologée, et une autre langue qui serait plutôt, OK, ça peut rentrer dans les playlists Spotify, ça peut rentrer sur des tote bags et des t-shirts à la plage. Je ne crois pas vraiment en cette scission, et je voulais vraiment tout regrouper, pour tout simplement qu'on se sente un petit peu plus libre, et qu'on puisse enfin en parler, et se dire, on parle de la même chose, on détabouise, on est tout simplement un peu plus libre. Et vous dites, mes sexualités ? Les sexualités. Les sexualités. Il n'y a pas une sexualité. Ce n'est pas la sexualité. Ce n'est pas la sexualité, c'est mouvant. Il y a vraiment cette définition et cette vision de spectre. Et j'ai l'impression que jusque-là, on l'a un petit peu vue comme une pyramide, avec en plus de ça, au-dessus de cette pseudo-sexualité, la pénétration, sans laquelle rien n'existe. Et moi, je veux vraiment écrouler tout ça, et vraiment penser la chose comme un spectre, en se disant, en fait, on navigue, on est dans une espèce de petit bateau, et on va strictement là où on veut, le seul guide, le seul mât, c'est vraiment le consentement. Est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que ça m'excite ? Est-ce que ça me fait plaisir ? Et ne pas rentrer dans tous ces carcans et dans tous ces dictates de je me dois d'eux parce que j'ai tel âge, parce qu'en fait, je fais tel métier, parce qu'en fait, maintenant, je suis maman, parce qu'en fait, mon mec ou ma meuc, qu'est-ce qu'il va penser ? Non, l'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, qu'est-ce qui t'excite ? Et on y va. Oui, vas-y, on me parle. Il y a plein de nouveaux mots là-dedans. Genre, les gens qui se sentent déjà un peu perdus entre binaire, non-binaire, intersexe, transsexe, ils vont être très paniqués, à premier abord. Mais il y a des définitions. Il y a des définitions, évidemment, mais il y en a vraiment plein. Pour autant, il y a plein de gens, de jeunes, qui disent aujourd'hui en avoir marre des étiquettes, des cases. Pourquoi c'est important quand même de donner des noms à toutes ces étiquettes ? Pour justement pouvoir s'affranchir de ces cases. Je pense qu'à un moment donné, quand on donne des définitions et quand on donne des mots, on pose un mot sur une certaine réalité et derrière, ça nous permet justement de se dire, en fait, moi, je me place exactement là où je veux. La langue n'a jamais été un frein. Les étiquettes le sont, mais la langue ne l'est pas. La langue, c'est, à mon sens, une véritable arme de liberté, arme de déconstruction et de détabouisation totale. Et je ne crois pas en cette langue qui serait justement quelque chose de castrateur, qui serait quelque chose qui nous mettrait dans des cases. Au contraire, c'est la raison pour laquelle, moi, je m'autorise. Je m'autorise à inventer et je fais des cadavres exquis. J'aime bien le début de ce mot-là et puis je veux la fin de ce mot-là parce qu'en fait, les mots manquent. Je ne sais pas, vous, moi, je sais que je fais partie de ces personnes. Je ressens une frustration énorme. Et la genèse de ce livre, elle vient de là. C'est entre ce qui se passe dans ma tête, entre ce à quoi j'arrive à penser et la seule façon qu'on me donne humainement de communiquer, c'est-à-dire la parole, j'ai l'impression de perdre 90 % de l'information. Et comment est-ce qu'on pallie à ça, cette frustration où, moi, je me suis rendu compte que petit à petit... C'est un mot, c'est la big-lit énergie. La big... Wow, Yann ! C'est ça, hein ? La big-lit énergie, c'est vraiment une attitude. Vous voyez, quand je suis rentrée, je me suis dit, vas-y, Camille, vas-y, c'est parti, ta cape là, on se met en mode big-lit énergie, c'est parti, on rentre sur le plateau, on va tout niquer. L'idée, c'était vraiment de se dire, qu'est-ce qui émane de ma personne ? Parce qu'on a ce truc de big-lit énergie et puis on a aussi en français ce truc qu'on va nous dire, non, mais toi, ça va, t'es un bonhomme. Ah non, non, je ne suis pas un bonhomme. J'ai une big-lit énergie, pourquoi pas, mais je ne suis pas un bonhomme. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, avoir de l'aura, avoir du charisme, vouloir imposer, vouloir occuper l'espace, c'est forcément quelque chose qui serait associé à être un bonhomme, avoir des couilles. Non, moi, j'ai une big-lit énergie et j'essaye à un moment donné de faire en sorte Je vais juste consulter l'historien Olivier Vivarca. Est-ce que la sexualité est un truc d'historien ? Est-ce que la sexualité pendant la Seconde Guerre mondiale a déjà été étudiée ? Alors, assez peu. Oui, les historiens étudient la sexualité, mais l'un des problèmes qu'ils ont, c'est un problème de source. Et donc, lorsque vous travaillez sur la sexualité au 18e ou au 19e siècle, c'est compliqué. Alors, on peut tourner la difficulté en rusant. Vous avez par exemple... Alors, en rusant, par exemple, vous avez une de mes consœurs qui a travaillé sur les procès où la sexualité est en jeu, en se disant qu'à partir du moment où, à un procès, il y avait condamnation, c'est que la pratique était hors norme, n'était pas admise. Mais qu'en revanche, à partir du moment où, au contraire, il n'y avait pas condamnation ou pas procès, on pouvait considérer que c'était une norme. Donc, vous voyez, il y a des ruses. Alors, aujourd'hui, je pense que les historiens du futur seront très gâtés parce qu'il y a beaucoup de livres. Ils auront le livre. Ils auront les mots du cul. La Bible, voilà. Mais pour les historiens du 19e et du 20e siècle, on en parle peu. Malheureusement, la sexualité, elle va être, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sur quoi les historiens ont beaucoup travaillé, c'est malheureusement les viols. Notamment les viols commis par l'armée rouge lorsque cette armée rouge avance vers l'Allemagne. Viols qui ont été également commis, il faut le rappeler, par les anglo-américains après le débarquement, pour tout un ensemble de raisons. Ce n'est pas la même chose, mais là, restent bien sûr des crimes. Ce n'est pas la même ampleur. L'attitude de la hiérarchie n'est pas la même. Mais sur la sexualité, en tant que telle, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose sur ce chapitre, sur la Seconde Guerre mondiale, hormis vous avez un livre sur la prostitution, etc. Mais je le répète en raison des sources. Il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que vous imaginez par exemple qu'en France, le couvre-feu pouvait donner l'occasion de s'attarder. Il était à quelle heure ? Parce qu'on a une vague idée de ce que c'est maintenant. De mémoire, 22 heures. Il était à 22 heures ? De mémoire, 22 heures, donc il va bientôt falloir y aller. Et donc, on profitait effectivement de ce couvre-feu pour essayer de nouer des amours. Voilà, donc il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire.